Chaque nuit en fait je mettais 3 réveils, donc 1 à 10h, 1 à minuit et 1 à 2h du matin pour voir l'évolution de la nuit et voir s'il y avait des aurores boréales qui évoluaient dans le ciel à ces moments-là pour pouvoir faire des photos. Bonjour, c'est Régis Foscardini du blog Oxonature.com Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 41ème épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Depuis peu, vous pouvez soutenir l'émission et m'aider à en faire un rendez-vous incontournable du paysage photo en France. C'est ambitieux, je sais, c'est vrai, mais je suis certain qu'ensemble on peut y arriver. Alors pour ça, rendez-vous sur www.tipee.com slash podcast-oxo-nature Tipee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E, oui, 3h. Alors un immense merci à ceux qui soutiennent déjà l'émission via Tipee. Alors il y a Kechouan, Grégory, Gilles, Jean-Paul, Laurence, Helder, Gérald Sand, Jean, Naturalia Photo, Joël, Pierre, Christophe. Merci encore à vous tous. Aujourd'hui, vous allez passer une heure en compagnie du photographe Antonin Charbulot. Et quelle heure ? Car je vous invite à vivre un véritable voyage avec Antonin. Et pas n'importe où, en Laponie, là où il vient de passer 25 jours en totale autonomie. 25 jours seul, au milieu d'un des endroits les plus froids de la planète, avec comme unique compagnon son appareil photo. Et puis j'ai oublié de vous dire, Antonin n'a pas encore 25 ans. Bonjour Antonin, comment vas-tu ? Très bien et toi Régis ? Et bien ça va, je te remercie, ça va très bien. Alors les lecteurs du blog te connaissent déjà car tu avais écrit sur le blog un article qui avait eu pas mal de succès et qui s'appelait « Comment préparer un trek photo en Laponie ». Alors tu expliquais parfaitement comment tu allais te préparer pour vivre en totale autonomie pendant 25 jours une expédition photo dans une région au climat extrême. Et puis donc depuis, tu es parti, tu as fait le voyage et tu en es revenu, enfin j'espère. Au moment où tu nous parles, tu n'es toujours pas dans ta tente au fin fond de la Suède, j'espère. Non, non, j'ai pu rentrer tranquillement. Ok, parfait. Donc l'objectif de l'interview est super simple, tu vas partager ton incroyable expérience avec les auditeurs et les lecteurs du blog. Alors quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter s'il te plaît Antonin ? Oui, ça ne marche pas, pas de souci. Alors en fait, je m'appelle Antonin Charbouillot, j'ai 22 ans et je suis originaire de Bourgogne. Pour expliquer en quelques mots comment j'en suis venu à faire un trek en Laponie, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Et en fait, j'ai vraiment commencé la photographie, on va dire à ce moment-là, même si ça ne faisait pas du tout partie de ma formation. En fait, j'ai fait un stage de trois mois à Madagascar, dans le cadre de mes cours et j'avais emporté un petit appareil photo avec moi. Et lorsque je suis rentré, je ne pensais plus qu'à ça. Et une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai tout arrêté pour ne faire que de la photo finalement. Tu t'es fait attraper par le virus de la photo vraiment sans prendre garde, tu ne t'y es pas tendu, tu as pris ce petit appareil pour les souvenirs de vacances du Madagascar. Et en fait, ça a été le virus qui t'a chopé. Oui, en fait, j'ai vécu trois mois dans une forêt tropicale, je faisais une étude sur les grenouilles et j'ai vraiment pris plaisir à prendre toutes ces photos. Et c'est vrai que quand je suis rentré, je ne pensais vraiment plus qu'à ça. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était là où je m'épanouissais le plus et que j'avais vraiment ce besoin de création. Donc, j'ai tout stoppé. Alors que j'imagine, les photos que tu prenais lors de ton voyage au Madagascar, c'était d'abord des photos dites plutôt naturalistes. J'imagine qu'il n'y avait pas vraiment de recherche artistique, c'était plutôt pour présenter les grenouilles dans leur environnement naturel. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Régis. En fait, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une recherche. Je n'ose même plus les montrer au jour d'aujourd'hui. Si, dans un but scientifique, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de valeur artistique. Quel est ton état d'esprit là maintenant ? Est-ce que tu as envie de repartir dès demain ou plutôt de faire une bonne petite pause ? Non, j'ai plutôt envie de repartir dès demain. C'est vrai qu'en fait, déjà, mon univers photographique repose quasiment essentiellement sur le voyage aussi. Et donc, c'est vrai que je suis perpétuellement à l'étranger. Donc, la petite pause, je l'ai déjà prise après mon voyage, mais c'est vrai que j'ai déjà envie de repartir, ça c'est sûr. D'accord, donc en fait, tu as le virus de la photo, mais tu as aussi un autre virus qui est celui du voyage. Les deux ne sont absolument pas incompatibles et tu en es la preuve vivante. Exactement, oui. C'est vrai que, enfin, oui, vraiment, mon univers photo repose vraiment exclusivement là-dessus. Oui, sur la découverte de nouveaux paysages et de nouveaux environnements. Est-ce que tu as ressenti un gros décalage entre tes attentes et est-ce que tu as réellement vécu sur le terrain ? Ou à l'inverse, est-ce que c'était plutôt conforme à ce que tu t'étais imaginé à l'avance ? Ce n'était pas exactement conforme à ce que j'imaginais, mais disons qu'au niveau mental, ce n'était pas exactement comme je le pensais. On en rediscutera après à ce niveau-là. Mais je m'étais assez bien préparé à ce voyage et c'est vrai que je suis assez prudent dans tout ce que je fais. Au niveau, par exemple, du matériel, j'ai bien réussi à m'équiper avant. Tout était assez bien calé. D'accord. Il y a toujours plein de surprises, mais c'est ce qui fait aussi la magie du voyage. Oui, bien sûr. Évidemment, si c'était exactement comme tu te l'étais imaginé, tu n'aurais pas eu de surprise. Ça aurait été peut-être presque un petit peu triste de te rendre compte que tout ce que tu avais prévu, ça se passait idéalement. L'imprévu fait partie aussi de l'excitation de partir en voyage. Totalement, totalement, oui. C'est vrai que je pars aussi pour ça. C'est aussi une aventure et c'est excitant de se lever le matin et de ne pas savoir ce qu'on va voir durant la journée. C'est vraiment une vie, enfin, c'est totalement hors du temps. Je ne sais pas comment... Je pense que l'hors du temps, c'est une bonne explication, effectivement. C'est une bonne petite expression qui signifie bien ce que tu as vécu. Dans ton article, Antonin, tu expliquais comment il fallait choisir sa tente, son sac de couchage, quel matériel faut-il emporter, ce qu'il fallait prendre comme outil de communication. Alors, la pulca, on dit pulca ou pulca ? Non, je n'en ai aucune idée. La pulca, c'est une sorte de traîneau qu'on tire avec des skis, en fait. Alors, ma question est vraiment toute simple. Est-ce que toute cette préparation matérielle, tu as été utile ? Oui, oui. Énormément utile, oui. Oui, c'est sûr que c'était du très, très bon matériel. Et du coup, ça m'a quand même bien aidé. Enfin, tout le matériel m'a vraiment bien aidé. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu du bon matériel comme ça, je n'aurais peut-être pu aller au bout de mon périple. Mais ça aurait pu être plus dangereux, on va dire. Bien sûr, oui. En fait, le matériel de qualité et en tout cas bien choisi, en plus du confort que ça peut t'apporter, est essentiel au niveau de la sécurité. C'est ce que tu veux dire ? Oui, par exemple, si je reviens un peu sur la tente, c'est quand même, c'est un peu, c'est ton abri, c'est l'endroit où tu dors et où tu passes tes journées s'il y a de la tempête. Et s'il y a un moment, la tente vient à lâcher, là, on est dans des conditions où, par exemple, les températures sont descendues jusqu'à moins 31. Donc, c'est sûr qu'on ne passe pas la nuit dehors si on n'a pas d'abri. Oui, d'accord. Donc là, effectivement, ce sont des tentes qui sont conçues pour supporter ce genre de conditions, qui ont donc du coup un certain coût. Ce ne sont pas des tentes qu'on trouve à des 4 longs, j'imagine. Non, non, c'est ça. Et particulièrement aussi par rapport au vent, parce que j'étais dans une région où il y a énormément de vent. Et donc, c'est vrai que c'était un de mes, on va dire, je me posais pas mal de questions à ce niveau-là, parce qu'il fallait vraiment une tente solide pour, si une tempête se levait. Et j'ai eu deux jours à un moment de tempête un petit peu. Et donc, là, j'ai été content d'être dans une bonne tente. J'imagine, c'est vraiment le cocon, en fait, et tu as intérêt à être bien dedans. Maintenant que tu as l'expérience du terrain, si tu devais repartir demain, est-ce que tu garderais ce que tu as appris, ou tu changerais quelques petites choses quand même ? Est-ce que tu parles au niveau technique ? Au niveau matériel, par exemple. Au niveau matériel, je pense que je me suis assez bien équipé. Peut-être, par exemple, j'avais pris un buvet en plume-doigts. Donc, c'est très, très confortable. Mais par exemple, il prend l'humidité très, très vite. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est vraiment compliqué, parce que... Ouais, enfin, ça m'est arrivé de faire du feu, en fait, dans la forêt pour le sécher. Parce que si le sac de couchage est humide, après, il perd ses propriétés d'isolation. Exactement. D'accord. Et donc là, ça commence à devenir compliqué. Mais je me suis toujours débrouillé. J'ai réussi à le faire sécher quand il fallait. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un sac de couchage synthétique qui... Bon, on n'a pas le même confort, mais au moins, il est toujours à peu près sec. D'accord. Intéressant comme retour. Par rapport à ta préparation, cette fois-ci, physique, j'imagine que c'était absolument nécessaire d'avoir un bon niveau d'endurance physique pour ce type d'aventure et que ça ne puisse pas tourner au cauchemar. Est-ce que tu avais, justement, assez d'endurance, assez de caisse physique ? Est-ce que tu étais prêt, finalement, physiquement pour cette aventure ? Alors, à ce niveau-là, c'est vrai que je fais quand même pas mal de sport à la base, donc j'étais assez prêt à ce niveau-là. Ensuite, il faut se dire que c'était vraiment pas un exploit sportif, dans le sens où j'étais là-bas, donc, 23 jours tout seul. Et mon seul but, c'était de pouvoir, bon, bah déjà me retrouver avec moi-même, mais aussi, donc, prendre des photos. Donc, pour ça, je veux dire, je m'étais pas vraiment fixé, par exemple, 30 kilomètres par jour, où je m'étais fixé une boucle, mais largement faisable dans les 23 jours. Et mon but, c'était vraiment de pouvoir ramener des photos. Donc, si à un moment, il y avait un point que j'appréciais particulièrement, je pouvais y rester 2-3 jours. Et enfin, ouais, c'était pas forcément, je veux dire, au niveau sportif, je pouvais prendre tout mon temps. Donc, finalement, c'est pas comme une course, quoi. C'est-à-dire qu'une course, c'est finalement un trek, t'as un départ, t'as un arrivé, le premier qui arrive, c'est celui qui gagne. Donc, tu as intérêt à aller le plus vite possible. Là, t'avais pas de cette contrainte-là, donc, bah voilà, tu pouvais prendre tes temps de repos nécessaires, tu pouvais, voilà, te reposer comme il le fallait. Mais par contre, est-ce que tu as des crevasses, de la peau qui était vraiment abîmée, des choses comme ça, des trucs auxquels on n'est pas vraiment préparé physiquement, en fait ? Alors, à ce niveau-là, non, ça allait à peu près. Bon, j'ai eu, oui, quelques crevasses par rapport au froid, mais pas grand-chose, parce que j'ai des températures, oui, les plus basses, c'était de moins 31, mais c'est pas rester trop trop longtemps non plus. Et je faisais vraiment très attention à mes pieds. Enfin, je veux dire, le soir, je massais toujours mes pieds. Enfin, voilà, il y avait des choses que je faisais quand même. D'accord, une routine qui te permet de garder un certain niveau de capacité physique. Alors, ton corps a finalement répondu présent. Par contre, au niveau du mental, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, bon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Pourquoi je suis venu ? Il fait froid, je suis tout seul. Est-ce que tu as eu ce genre de réflexion-là ? Oui, oui, je l'ai eu finalement assez rapidement parce que… Ah, c'est rassurant quand même. Oui, en fait, je l'ai eu parce que… Donc, au bout de… Enfin, dans les huit premiers jours, en fait, j'ai eu deux jours de beau temps au départ et ensuite, après, j'ai eu six jours de brouillard total où je ne voyais plus… Enfin, je ne faisais vraiment plus la différence entre le sol et le ciel. C'est d'ailleurs une petite parenthèse. Est-ce que… Moi, j'ai toujours entendu dire que justement, dans ces conditions-là, quand il y a du brouillard, du blizzard et qu'on ne voit pas à trois mètres, c'est vraiment les pires conditions dans les pays froids parce que c'est là où on se perd. Il y a même des personnes qui se sont perdues alors que leur campement était à dix mètres. Ils ne le voyaient plus et ils ne savaient plus où aller. Ils partaient dans une direction qui n'était pas la bonne. Et ces gens-là sont morts parce qu'ils sont restés isolés alors que leur campement était à moins de vingt mètres. Est-ce que justement, tu avais cette crainte-là ? Alors, oui, j'avais cette crainte-là, mais j'avais un GPS avec moi. Et donc, je faisais très, très attention à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je quittais le camp pour, par exemple, photographier ou même faire juste du ski sans ma poulka, je plaçais un point GPS à l'endroit où j'avais laissé mes affaires. Et donc, je pouvais laver mes occupations en étant serein parce que le GPS, il est quand même précis à une dizaine de mètres près. Donc, même si on est dans le brouillard, on peut quand même réussir à retrouver tout ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir avant de partir. On ne part pas comme ça. Enfin, il faut quand même... Oui, oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et en fait, quand les journées sont comme ça, où il n'y a finalement rien à faire, tu ne vois pas à cinq mètres, tout est blanc. Les journées blanches comme celle-ci, est-ce qu'il y a un intérêt photographique où vraiment là, il faut que tu prennes ton mal en patience ? Alors, sur les six jours, là, il n'y avait pas du tout d'intérêt photographique parce que vraiment, je ne voyais rien du tout, comme tu dis, à trois mètres. Et du coup, c'était super compliqué en fait. Même, je ne distinguais vraiment rien du tout. J'étais comme dans un rêve blanc en fait. C'est un peu flippant parce que c'est là que le mental en fait commençait à diminuer parce que j'arrivais le sixième jour et du coup, c'était le huitième jour à ce moment-là et je n'avais quasiment aucune photo. Et du coup, je commençais à me dire, bon, je suis quand même venu là pour faire des photos et puis là, on est le huitième jour, je n'ai toujours rien. Il n'y a rien quoi. Et à se dire, bon, quand est-ce que ça va se lever ? Parce que là, c'était vraiment, enfin, c'était assez appauldant comme... Est-ce que tu, nous, voilà, dans nos contrées, on a la météo, on va voir sur le site de Météo France et que je veux dire, quand le mauvais temps s'installe un petit peu, on arrive à être plus patient parce qu'on sait que demain, dans deux jours, ça va se lever quoi, ça va, l'anticyclone va arriver. Est-ce que toi, justement, tu pouvais être un peu plus patient parce que tu savais que ça allait se lever ou tu n'avais pas aucun accès à la météo et qu'il fallait que tu attendes simplement que le beau temps arrive ? Alors, tout d'abord, je pense que j'avais... Enfin, dans tous les cas, je n'avais aucun accès à la météo. Je pense que même si j'en avais eu, je ne l'aurais pas forcément pris parce que là, j'étais vraiment dans une espèce de déconnexion. Ces 23 jours, c'était vraiment pour me retrouver avec moi-même, alors ce n'était pas forcément pour me reconnecter à un moment à Internet ou ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie du jeu un peu. C'est-à-dire qu'on est parti 23 jours et puis c'est aussi... Enfin, justement, à ce moment-là, ça permet de se retrouver avec soi-même. On se pose des questions un petit peu et il n'y a personne autour de soi pour interagir. Et puis, c'est très intéressant, finalement, même si... Même si c'est long, effectivement, tu... Mais de toute façon, nous, dans nos sociétés actuelles et puis avec le rythme de la vie, on n'a pas le temps, justement, de se poser toutes ces questions-là, de voir le temps qui passe. On est repris par nos activités. Et c'est vrai que ça va être assez perturbant, j'imagine, de vivre ce genre d'expérience parce qu'on n'est pas habitué à ne pouvoir rien faire sauf à attendre le temps qui passe, à réfléchir un peu sur sa condition. Oui, mais c'était vraiment génial aussi parce que ça me permettait vraiment de me remettre en cause aussi... En fait, j'étais aussi parti dans l'optique de savoir si j'étais un solitaire ou non. C'était un de mes objectifs, en fait. J'étais parti pour les 23 jours et je m'étais dit, bon, à ce moment-là, je vais me découvrir un peu plus et je vais me rendre compte de... Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de personne, finalement ? Est-ce que j'ai besoin d'être dans la nature sans personne ? Ou est-ce que j'ai besoin des gens ? Et alors, verdict, alors ? Et du coup, il s'avère que... Oui, j'avais... Enfin, j'étais... Comment dire ? Je me suis débrouillé tout seul, mais j'avais besoin des gens et je me suis rendu compte que finalement, j'aimais l'humain, alors que ce n'était pas quelque chose que... Dont tu avais conscience ? Oui, exactement. Et donc, moi, ce qui est drôle, c'est que ça va impacter aussi sur mon univers photographique, c'est-à-dire que là, je suis en train d'évoluer petit à petit et l'humain est de plus en plus présent dans mes clichés. Ah, c'est intéressant, ça. Malgré que la nature, il soit toujours, et je pense que ça sera toujours la base de mes projets. Mais c'est vrai que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, vous allez voir mon travail évoluer vraiment par rapport à l'humain. D'accord, donc tu veux dire que le fait de t'être rendu compte que tu avais une réelle empathie envers l'humain alors que tu ne pensais pas avoir conscience de ça, ça te permet d'évoluer au niveau photographique et c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as un moment qui t'a vraiment marqué, plutôt positivement, le truc qui te fait dire « J'ai bien fait de faire tous ces efforts-là, de faire tous ces sacrifices. » Qu'est-ce qui t'a marqué réellement pendant ces 25 jours ? Alors je pense que ce qui m'a marqué particulièrement, ce serait plutôt les aurores boréales, mais je pense à une nuit assez particulière où c'était toujours assez fantastique de voir ça, mais je pense à une nuit justement où après ces six jours de brouillard, j'ai eu ma première journée de beau temps et le soir en fait, chaque nuit en fait, je mettais trois réveils, donc un à 10h, un à minuit et un à 2h du matin pour voir l'évolution de la nuit et voir s'il y avait des aurores boréales qui évoluaient dans le ciel à ces moments-là pour pouvoir faire des photos. Toutes les nuits ? Oui, toutes les nuits en fait. Ah oui ? Ce n'est pas tous les jours qu'on est en Laponie, donc là je m'étais... Évidemment, donc tu voulais absolument rien louper et pouvoir être en présence d'aurores boréales parce qu'en fait, il peut y en avoir à minuit, pas à 2h, et à 2h ou pas à minuit quoi en fait, c'est ça ? Exactement, et ça peut être très très vite. C'est-à-dire que là par exemple, ce soir-là, donc j'allais aller me coucher, il était 20h, donc la nuit était tombée depuis 4h30 et là en fait, il y avait une aurore boréale toute fine, donc j'étais prêt à aller me coucher et d'un coup, en quelques secondes en fait, ça a pris vraiment tout le ciel, ça a vraiment illuminé la vallée et je ne rigole pas quand je dis ça, j'ai pu... Ça a éclairé comme la pleine lune, éclaire par exemple la campagne, là c'était pareil. Même bien plus en fait, c'était complètement dingue, c'était comme une récompense un peu des 6 jours que j'avais passées dans le brouillard et là je me suis dit, j'étais en train d'observer ça et je me suis dit, c'est vraiment pour ça que je suis là et là je profitais pleinement du moment et finalement tout ce que j'avais vécu avant, c'était un peu effacé. Ah bah j'imagine, mais évidemment c'est un petit peu comme Vincent Munier, je crois qu'on l'a tous vu ou entendu son émotion quand il a enfin vu apparaître les loups après des jours entiers sans rien voir comme toi, il en pleurait tellement il était ému et c'est vrai que j'imagine que ton émotion devait être à peu près du même acabit, donc vraiment c'est chouette. Oui c'est un peu la même chose, enfin je peux même te raconter une anecdote par rapport au loup mais c'est en Alaska, enfin s'il y a un moment j'ai... Bien sûr, bien sûr, vas-y oui. Une histoire un peu particulière, donc j'ai été en Alaska il y a deux ans et j'ai vécu avec une famille de pêcheurs durant trois mois et en fait ce voyage c'était aussi pour approcher le loup d'Alaska, donc une quête quand même pas facile et donc c'est vrai que ça faisait quand même bien trois semaines que je voyais rien du tout depuis un bon petit moment et en fait il y a un matin où je me suis réveillé et tous les matins en fait je prenais un pianoué pour aller en fait faire des photos dans la baie et ce matin-là je sors, j'arrive sur le quai et je vois une forme assez étrange dans l'eau donc je commence à regarder aux jumelles et je vois que c'était un fang en fait, un petit fang qui nageait dans l'eau dans ma direction et j'avais déjà mon appareil photo à la main donc je commence à faire des photos du fang et il se rapproche, il se rapproche jusqu'à moi et je pouvais presque le toucher et donc je me demandais vraiment ce qui se passait et à ce moment-là j'entends un craquement, enfin un bruit de branches qui craquent en provenance de la forêt et là je vois un loup qui sort de la forêt donc il était 6h du matin, il y avait une lumière incroyable et là devant moi il y avait vraiment, enfin à une quinzaine de mètres, le loup qui était sur la piste du fang en fait et qui est sorti de la forêt. Et il le pistait en fait. Ouais c'est ça. Et donc, je pense que tu peux imaginer l'adrénaline que j'ai eu à ce moment-là. J'imagine. En fait le fang en gros s'enfuyait et cherchait à s'échapper du loup et donc il ne venait pas du tout vers toi parce que tu l'avais vu, c'est que par tous les moyens il voulait échapper au loup et le loup était derrière. Il était seul le loup parce que le loup, enfin voilà on le sait tous, il chasse en meute en fait, il fatigue sa proie en chassant en meute. Là il était tout seul ? Alors là en fait oui j'ai vu un seul loup et du coup ils étaient peut-être plusieurs mais j'en ai vu qu'un seul et du coup il se trouve que je me suis approché en fait un petit peu pour être encore un peu plus proche et lui aussi en fait parce qu'il ne m'avait pas vu au départ et à un moment nos regards se sont croisés et pendant deux minutes en fait il est resté face à moi et il n'a vraiment pas bougé comme s'il était très très curieux et j'ai pu prendre quelques clichés et c'était une émotion incroyable je pense que c'est les deux minutes les plus intenses de ma vie et j'imagine ouais franchement je pense que durant toute la matinée qui a suivi l'adrénaline redescendait vraiment le cœur battait encore à fond non mais c'est sûr que c'est des moments qui sont absolument incroyables je ressens ça j'imagine de manière moins forte quand je vois poindre les oreilles des lapins de Garenne quand je viens un petit peu les voir mais bon pour le loup c'est quand même puissance 1000 effectivement très belle anecdote et bien fait de la raconter allez bah on va quand même parler photo parce que c'est quand même une émission photo donc on va aborder ce sujet là même si tout ce qu'on a dit avant c'était super intéressant alors quel matériel avais-tu avec toi mais alors rapidement au niveau du matériau de photo un boîtier objectif qu'est-ce que tu avais apporté ? pas de soucis alors j'avais deux boîtiers avec moi j'avais un Pentax K5 II avec un 300 mm et à côté de ça j'avais un 5D Mark II de chez Canon voilà donc en fait j'utilise vraiment l'un pour l'animalier l'autre pour le paysage et j'affectionne particulièrement le Pentax parce que c'est l'appareil que j'utilise depuis le départ en fait mais donc oui le Pentax en fait c'est un petit format enfin il va coûter je sais pas peut-être 400 euros en occasion c'est un boîtier en fait qui est pas forcément très bon mais je le connais vraiment par cœur donc c'est vraiment ça qui compte il a même pas d'autofocus enfin il est vraiment c'est vraiment la base quoi mais je le connais bien donc c'est ça évidemment je suis bien d'accord avec toi quand on arrive à utiliser les touches de l'appareil à jongler sur les différentes fonctions sans avoir à regarder l'appareil et les doigts on sait où doivent se placer les doigts c'est un sacré avantage pour être beaucoup plus réactif quels objectifs tu avais avec toi ? j'avais juste donc j'avais juste un 300 mm et un 24-70 pour le paysage d'accord est-ce que tu avais un doubleur de focale ou un multiplicateur de focale pour 300 mm ou tu t'es contenté du 300 mm ? non non je fais tout là au 300 mm d'accord en fait j'ai très peu de matériel finalement avec moi en fait je préfère avoir peu de matériel et bien le connaître qu'avoir 4-5 objectifs et je peux compter entre ceux-ci effectivement je suis pareil je pense que d'ailleurs est-ce que tu penses qu'avec le recul tu referais pareil est-ce que tu te dis c'est suffisant deux objectifs ou tu emmenerais peut-être quelque chose de plus ? genre par exemple pour les horaires boréales est-ce qu'une focale fixe en grand angle focale fixe ça aurait pas été quelque chose de sympathique à faire aussi ? ça aurait été sympa vraiment un très grand angle genre presque fisheye quoi alors oui après on n'attaque pas du tout je pense que ce serait moins mon style de photo après c'est vrai que vu que je suis habitué de travailler avec ces objectifs ça devient aussi enfin pas ma marque de fabrique mais ce que je veux dire c'est que je peux pas non plus enfin oui bien sûr c'est vrai que je fais pas de photos fisheye donc mais ça pourrait changer aussi mais c'est pas quelque chose que j'envisage ouais d'accord pas de soucis par rapport alors moi il y a une photo vraiment que j'adore alors je la mettrai en illustration juste en dessous de l'article donc évidemment il y a toute ta série sur les horaires boréales mais il y en a une que je trouve vraiment très belle c'est celle où tu alors je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre mais qui éclaire en fait avec une lampe torche l'horizon donc on voit la personne qui est là on voit l'horreur boréale qui est en fond et puis c'est vraiment alors pour le coup moi j'aime beaucoup dire qu'une belle image une image qui raconte une histoire et bien celle-ci raconte vraiment une histoire avec cette personne qui est là et qui on sait pas si elle est perdue si elle cherche son chemin si elle observe le ciel enfin il y a vraiment on se pose mille questions en la regardant alors comment tu as fait techniquement pour la réaliser celle-ci ? alors oui je vais te parler techniquement mais je vais juste faire un tout petit point avant justement par rapport à cette photo et en fait finalement à cette série que j'ai constituée là-bas juste pour dire que en fait finalement j'ai fait une série qui tourne un peu enfin qui finalement j'étais parti pour faire de l'animalier et il se trouve que les rencontres n'ont pas forcément été là et du coup la série a beaucoup tourné sur bah finalement sur mon périple donc il y a forcément enfin il y a eu des photos que j'ai faites de moi-même en fait avec le retardateur donc comme celle-ci et et voilà enfin tout est disponible sur mon site internet enfin ah ouais donc là c'est toi qu'on voit tout simplement oui c'est moi qu'on voit exactement d'accord donc là alors techniquement comment tu t'y prends je veux dire il faut évidemment que l'horreur boréale soit visible quoi soit assez exposée donc j'imagine qu'il y a un temps d'exposition suffisamment long et en même temps il y a toi qui tient la lampe donc il y a cette source lumineuse qui est assez puissante finalement pour un capteur avec un temps d'exposition assez long à pleine ouverture comment tu fais pour que bah voilà pour gérer cette exposition qui est assez contradictoire alors à part rapport à l'exposition en fait ça dépend vraiment de l'intensité des auroirs parce que parfois on va avoir des auroirs boréales qui sont vraiment très très peu intenses qui donc moi ça m'est arrivé par exemple d'aller jusqu'à peut-être 20 secondes dans le temps d'exposition et par exemple quand je te parlais de celle qui a vraiment pris tout le ciel et qui a illuminé la vallée j'étais à moins de 8 secondes donc ce qui est vraiment énorme c'est vraiment enfin on se rend pas trop compte comme ça mais c'était vraiment il y avait une grosse grosse luminosité donc voilà après je le fais assez naturellement en fait je réfléchis finalement je réfléchis très peu aux réglages parce que j'ai fait ça en fait peut-être la première année où je faisais de la photo et maintenant je le fais plus à l'instinct et bon après il y a toujours des rectifications à faire voilà comme tout le monde on fait on fait une photo et puis après on on corrige on corrige ce qui va pas bien sûr est-ce que d'ailleurs l'intérêt du numérique c'est ça c'est de voir assez rapidement l'erreur qu'on a faite ou pas d'ailleurs on peut très bien voir mais là j'ai réussi parce que j'ai fait ce réglage là donc je pourrais le reproduire et donc c'est aussi intéressant pour ça le numérique je reviens sur les horreurs boréales donc on va sortir un tout petit peu de la photo je sais plus qui me racontait ça mais peut-être une personne que j'avais également interviewée à propos de ça et qui me racontait qu'en fait les horreurs boréales en vrai quand on les voit elles sont un tout petit peu décevantes parce que justement nos yeux n'ont pas on peut pas disons faire 20 secondes d'exposition avec nos yeux pour avoir cette luminosité assez incroyable donc elles sont un tout petit peu plus terne que ce qu'on peut voir sur les photos est-ce que c'est vrai ? alors oui c'est vrai dans le sens où de toute façon quand on fait un temps d'exposition forcément vu qu'il capte la luminosité du coup la luminosité sera plus intense et mais comment j'ai vraiment enfin je pensais ça au début en fait moi aussi et j'ai vraiment été confronté à des horreurs boréales qui étaient franchement exceptionnelles et donc oui l'appareil photo intensifie le phénomène mais il y a des horreurs boréales qui sont vraiment incroyables j'imagine que l'émotion elle est vraiment très forte quand on les voit en vrai mais elles sont pas aussi comment dire aussi elles sont pas magnifiées par le temps d'exposition et peut-être même le post-traitement derrière qui va un petit peu on va peut-être avoir tendance à saturer un petit peu les couleurs à mettre un peu plus de netteté qui fait qu'en photo effectivement ça claque quoi oui oui c'est sûr que c'est sûr que la photo la met encore plus en valeur mais mais il y a certaines horreurs boréales qui sont oui qui sont fantastiques bien sûr par rapport au réglage vraiment très techniquement comment tu t'y prends alors donc tu l'as dit les temps d'exposition varient en fonction de l'intensité de l'horreur donc ça peut aller de 8 secondes quand c'est vraiment incroyable comme intensité lumineuse ou à 20 secondes quand c'était un peu plus un peu plus on va dire classique quelle ouverture tu as sur ton objectif est-ce que tu fais une correction d'exposition quelle sensibilité tu utilises d'accord par exemple sur mon 24-70 j'étais à 2-8 au minimum donc souvent je reste je reste à ce niveau-là parce que voilà ça me procure une grande luminosité et au niveau des ISO ça varie vraiment ça m'est arrivé je suis souvent entre 1600 et maximum 3002 mais je dépasse jamais les 3002 effectivement j'ai fait quelques photographies de voie lactée cet été et ce sont ces réglages-là que j'ai également utilisé il faut jongler il faut trouver le bon équilibre entre la sensibilité et puis le bruit finalement parce qu'on sait que si on monte trop dans les ISO on aura beaucoup plus de bruit à gérer derrière en post-production donc c'est intéressant de faire attention à ça est-ce que tu alors tu vois pour l'astrophoto par exemple il ne faut pas dépasser un temps de pose trop long parce que sinon on a les traînées d'étoiles qui apparaissent sur la photo au grand angle par exemple alors il y a une formule c'est la règle des 600 je crois quelque chose comme ça et pour savoir combien de temps on doit exposer au maximum sans avoir le filet d'étoiles 20 secondes par exemple pour un grand angle à peu près est-ce que toi pour les aurores tu avais cette problématique-là ou pas du tout alors non pas du tout alors c'est vrai que les aurores boréales elles bougent énormément après ça rend plutôt bien sur l'appareil puisque ça laisse une traînée enfin une traînée ça fait une espèce de flou quelque chose de cotonneux comme exemple par exemple je pense que elle y est aussi sur mon site internet mais j'avais pris une autre photo avec ma lampe torche et en fait je voulais avoir une aurore boréale un petit peu plus loin et en fait le temps que je me place sur la photo il y en a une deuxième qui est apparue et en fait on a deux aurores boréales qui arrivent derrière moi et c'est vrai que je ne l'avais même pas vu arriver donc ça peut elle se déplace vraiment très très vite et elle se crée très très vite en fait alors on va passer maintenant Antonin si tu veux bien aux questions des lecteurs parce que sur la page Facebook du blog j'ai posé tout simplement enfin j'ai prévenu que j'allais t'interviewer et j'ai demandé au lecteur de poser quelques questions et puis donc il y a trois personnes qui ont joué le jeu on va commencer par Catherine qui te demande voilà comment tu as comment tu as géré la solitude en tout cas comment tu as fait pour te retrouver tout seul d'un coup est-ce que c'est compliqué de se retrouver tout seul comme ça alors que tu sortes j'imagine de l'aéroport que tu viens de chez toi où tu as rencontré du monde voilà comment tu gères ça alors comment je le gère je pense que je suis vraiment habitué ça fait quand même trois ans que j'essaye de me retrouver tout seul dans la nature donc oui tu veux dire que tu t'es pas retrouvé comme ça tout seul du jour au lendemain quoi c'était quelque chose d'assez progressif ouais c'est ça après pas sur une longue période comme ça donc c'est vrai qu'il faut toujours enfin après je suis quelqu'un d'assez positif donc j'essaye de trouver toujours des petites choses qui me redonnent un peu le sourire voilà par exemple si je croisais des traces d'animaux enfin ça me redonner enfin ça me redonnait un peu de pêche ouais voilà j'essayais à chaque fois de trouver des petites choses qui me faisaient plaisir et du coup ça me permettait il faut savoir se contenter de peu en fait c'est ça oui c'est ça donc c'est une bonne école après quand on retourne quand on retourne à la vie et la vie et la société à la vie et la vraie vie ça permet de relativiser j'imagine quelques petites choses voilà des petites sociétés qui font que bon bah c'est pas grave voilà alors la question de Sébastien quelles sont les espèces que tu as rencontrées là-bas est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu chaud avec des ours par exemple ou le loup voilà qu'est-ce que tu as vu comme espèce là-bas et est-ce que tu as eu des rencontres un petit peu problématiques alors au niveau du loup et de l'ours alors déjà le loup en Suède pour le trouver il faut se lever tôt parce que c'est encore plus enfin c'est super compliqué il reste très très peu de loups donc là si j'avais rencontré un loup ça aurait été incroyable mais du coup j'ai vu ni trace ni loup donc à ce niveau-là la question se posait pas et sinon c'est pas un animal qui me fait peur parce que c'est vraiment enfin c'est un animal curieux mais il irait enfin moi je pense pas qu'il irait jusqu'à attaquer un humain enfin c'est pas j'ai une grande confiance dans le loup d'accord d'accord et vu que je l'ai déjà rencontré aussi je me suis pas mal documenté aussi sur le sujet et donc ouais c'est vraiment pas un animal qui me fait peur d'accord mais bon j'ai pas pu le rencontrer hélas en Laponie et au niveau de l'ours en fait je suis arrivé en février donc ils étaient encore en totale hibernation donc là la question se posait pas non plus en fait et donc du coup pas de peur particulière dans l'attente parce que passer moi ça m'arrive assez régulièrement de revenir après un infus de revenir presque à la nuit entre chien et loup et c'est vrai que là en tant qu'humain on se sent tout petit on se sent pas à notre place alors c'est pas de la peur mais c'est vraiment de l'appréhension chaque petit bruit est suspect on se retourne vite on voilà alors qu'en pleine journée ces mêmes petits bruits là ne nous dérangent absolument pas est-ce que alors c'est vrai que t'es habitué tu l'as dit t'as souvent été tout seul mais malgré tout dans un pays comme celui-ci en Laponie est-ce que est-ce que tu est-ce que tu avais peur quoi est-ce que la nuit tu te fais réveiller par un bruit est-ce que est-ce que tu flippes de dire mon mec qu'est-ce que c'est que ça quoi alors non pas tellement en fait parce que du coup vu que je m'étais bien renseigné avant déjà je savais que j'étais pas sur un territoire où enfin il n'y avait aucun animal qui pouvait me enfin je veux dire j'étais pas en territoire d'ours blanc ni de gris enfin territoire d'ours mais il y en avait très peu ils étaient encore en hibernation donc vraiment les peurs que je pouvais avoir par rapport à l'animal étaient très réduites quoi très réduites et je me suis jamais senti en insécurité sur place à ce niveau là voilà j'ai plutôt fait des bonnes nuits non non vraiment je me suis pas trop fait de soucis c'est vrai que si j'allais par contre camper sur la banquise dans une zone à ours blanc là je pense que je dormirais pas trop les nuits effectivement oui mais c'était pas le cas et du coup c'était aussi pour ça la Laponie je me suis dit on va pas commencer par trop trop compliqué non plus c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses à gérer alors s'il faut aussi gérer par exemple le risque de l'ours blanc ou ce genre de choses enfin je me sentais pas encore prêt pour quelque chose comme ça donc mais non là j'étais assez serein et il y avait aucun soucis bon bah tant mieux alors il y a Jean-Christophe qui nous demande alors pourquoi pourquoi tu appuies sur le déclencheur à un instant précis plutôt qu'à un autre alors ça c'est une question qui imagine pas facile à répondre voilà qu'est-ce qui fait que tu vas appuyer sur le déclencheur à ce moment là à quoi tu réagis finalement c'est drôle comme édition c'est vrai que je l'avais vu aussi sur ouais sur la page ouais c'est une belle question oui c'est une belle question c'est vrai que c'est c'est propre à ouais c'est propre à chacun alors moi qu'est-ce qui me fait déclencher ah oui déjà un petit détail je déclenche très peu en fait quand vous voyez des photos en fait j'utilise quasiment jamais la rafale bon au point de des fois louper des scènes qui pourraient être très très sympa mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire de rafale déjà j'ai pas envie de me retrouver à la fin de mon voyage avec 10 000 photos à trier c'est vrai que j'aime bien trier les photos c'est un moment super sympa mais si enfin sur une rafale c'est vrai que si on fait une rafale de 20 photos à chaque fois qu'on voit un animal sortir à la fin c'est plus possible et c'est vrai que je préfère plutôt passer du temps derrière mon appareil photo que derrière mon ordinateur c'est vrai donc c'est vrai qu'à ce niveau là je déclenche pas tellement et au niveau donc c'est vrai que je déclenche en fait pour donner un petit indice aussi sur le moment où je déclenche je fais très très attention à l'environnement en fait c'est à dire qu'un animal même un animal qui me plaît particulièrement s'il est dans une ambiance ou dans un environnement qui finalement ne me plaît pas ou ne m'inspire pas en fait je vais pas déclencher c'est à dire que je vais pas faire la photo pour faire la photo je fais la photo pour créer enfin pour créer une image qui j'ai du mal un peu à expliquer la manière de voir les choses ouais ouais mais disons si si mais j'arrive bien à saisir ce que tu viens de dire c'est à dire que c'est l'environnement qui t'inspire voilà c'est à dire que la lumière j'imagine le moment l'attitude de l'animal et puis ton émotion sur le moment d'ailleurs quelqu'un comme Michel l'outrement l'explique très bien également c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à expliquer parce que c'est de l'ordre de l'émotion il le dit il est dit voilà moi quand je déclenche j'essaye de retranscrire l'émotion que je la ressens j'essaye de la retranscrire dans ma photo et du coup c'est vrai que le moment du déclenchement le moment où on appuie sur le déclencheur et c'est vraiment lié à l'émotion donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément rationnel donc c'est pas forcément non plus facile à expliquer Michel qui est un bon ami à moi qui fait des photos formidables d'ailleurs c'est vrai qu'on le ressent particulièrement dans ses photos il y a toujours une émotion particulière qu'il arrive à retranscrire et c'est vrai qu'à un moment il faut vraiment faire comme si les réglages n'existaient pas c'est à dire qu'on sert de l'appareil photo c'est vraiment après on peut aussi faire des photos naturalistes c'est génial mais c'est vrai que quand on a envie de faire un petit peu des photos je sais pas artistiques et de faire des photos qui nous ressemblent un petit peu plus il faut essayer à partir du moment où on maîtrise les réglages de faire vraiment abstraction de tout ça et de s'imprégner de cette ambiance et voilà un moment on est franche et de toute façon c'est sans nous je sais pas quoi j'ai encore vu récemment une vidéo d'ailleurs j'aime beaucoup cette petite série et j'invite vraiment les auditeurs à aller la voir je le mettrai d'ailleurs en lien sur l'article c'est Julien Perrault le rédacteur en chef de la Salamandre le rédacteur en chef est d'ailleurs celui qui a fondé cette magnifique revue et il fait une petite série de vidéos qui s'appelle l'instant nature ça apparaît tous les 15 jours sur Youtube c'est vraiment super intéressant et celle de la dernière je crois dans laquelle il explique comment il va voir les chevreuils et il nous raconte qu'en fait il se place sur le site sur lequel il pense voir arriver les chevreuils très très tôt très très tôt dans la journée et ce qui fait qu'il a le temps de s'imprégner de l'ambiance du lieu tout simplement et c'est vrai que ça parait un peu stupide comme ça je veux dire qu'on arrive on pourrait penser d'arriver 5 heures à l'avance ou une demi-heure à l'avance finalement quand les chevreuils sont là et ben ils sont là et puis on déclenche et en fait non c'est vrai que d'être sur le site vraiment avant on est plus détendu on s'est imprégné du débris de l'environnement de la lumière on voit la lumière qui décline au fur et à mesure on se prépare voilà on se met dans l'état d'esprit de faire de la photographie et d'observer en même temps et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui change beaucoup de choses après c'est vraiment propre à chacun c'est vrai que certaines personnes vont avoir besoin de 5 heures de temps par exemple pour après faire de jolies photos et d'autres ils n'auront besoin que d'une minute enfin je ne sais pas mais c'est vrai que moi par exemple pour revenir à ma manière de photographier en photo nature j'attends très peu finalement on ne peut pas dire que je sois très patient après il m'arrive de faire des affûts mais voilà pour les espèces pour des espèces qui sont on va dire sensibles mais sinon c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me promener et à prendre finalement ce qui vient donc bien sûr en respectant l'animal parce que je connais enfin je me suis pas mal renseigné sur les on va dire sur les comportements et du coup je m'adapte en fonction pour ne pas les déranger bien sûr bien sûr mais voilà c'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui prend sur le vif et qui n'attend pas 5 heures d'accord mais c'est vrai qu'après il y a autant de façons de faire que de photographes alors on a eu un petit moment de discussion on va dire presque politique donc c'était vraiment sympa mais je reviens sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre et qui je pense va pas mal intéresser les gens parce que même si on n'est pas tous à partir en Laponie ce sont des problématiques qui nous arrivent souvent comment tu fais pour gérer la mémoire en tout cas les cartes mémoires et puis le flux de photos que tu prends même si tu n'en prends pas énormément tu as quand même à gérer et j'imagine des cartes mémoires et comment tu fais également pour les batteries ah oui alors je vais commencer par les batteries donc là à la base je crois que dans l'article que j'avais écrit je devais prendre des panneaux solaires c'est ça oui oui c'est ce que tu as écrit effectivement et du coup j'étais prêt à acheter le panneau solaire et en fait j'ai énormément d'amis qui sont qui sont en canon et qui ont pu me prêter des batteries en fait excellent d'accord j'avais déjà pas mal de batteries en texte donc des batteries qui étaient chargées au moment de ton départ c'est ça c'est exactement ça et en fait après je les gardais sur moi donc je les gardais dans une poche toujours près du corps pour pas qu'elles se déchargent et la nuit je dormais avec donc dans mon sac de couchage parce que le froid décharge les batteries très rapidement exactement alors est-ce que tu as été en panne de batterie alors ? non pas du tout en fait et dans des conditions comme ça on déclenche très peu parce que bon déjà les rencontres animales sont assez bon sont très rapides et donc et on voit très très peu d'animaux quand même et donc les batteries se déchargent pas si vite que ça en fait d'accord et pour la carte mémoire comment tu as fait ? alors pour les cartes mémoire en fait à chaque fois que je pars en voyage j'en utilise deux en fait je coupe mon voyage en deux c'est à dire que sur la première partie je prends mes photos sur une carte mémoire et en fait je change au milieu c'est à dire que s'il y en est une des deux qui plante j'en ai toujours une ça sauve au moins la moitié du voyage bien sûr et si j'avais juste un petit conseil à donner à ceux qui nous écoutent c'est que par exemple quand j'ai terminé mon voyage et que je vais pour reprendre l'avion le bus en fait j'enlève toutes mes cartes mémoires et je les mets dans une poche intérieure de mon manteau et en fait c'est à dire que si on pique ton appareil tu as toujours tes cartes mémoires et parce que ça m'est arrivé enfin ça arrivait énormément de monde de se faire piquer son appareil dans les derniers jours voilà quand on est et le pire du pire effectivement il y a le problème matériel du coût du tarif de ce qu'on a perdu mais alors qu'une carte mémoire finalement ça vaut quoi ? ça vaut 30 même pas 20-30 euros donc le coût de la carte mémoire finalement on s'en fiche mais c'est ce qu'il y a dessus et ça c'est absolument irremplaçable inestimable c'est exactement ça c'est à dire que moi si je perds mes appareils qui enfin ça vaut quelques milliers d'euros mais je m'en fous totalement à côté de ce que j'aurais enfin de ce que je perds sur les photos enfin c'est des moments qu'on ne va pas pouvoir relivre donc voilà c'est très important c'est un petit conseil c'est un excellent conseil mais c'est vrai qu'en plus de alors c'est Philippe Boll interviewé également sur un voyage au Spitzberg qu'il avait fait et lui il avait un système de sauvegarde super élaboré enfin élaboré je veux dire dans les limites de ce qu'on peut faire quand on part en voyage donc il avait effectivement ses cartes mémoires il avait un déchargeur de cartes et en plus il avait son son ordinateur portable sur lequel il mettait également les photos donc il y avait une triple sauvegarde et par contre c'est ce que c'est ce que tu as dit là c'est ce qu'il faisait également il avait toujours sur lui la son déchargeur de cartes sur laquelle il y avait toutes ses photos donc il y avait forcément voilà il pouvait tout perdre finalement sauf ça parce que c'était sur lui quoi donc voilà ça c'est assez intéressant à savoir alors Antonin est-ce que tu as quel est ton prochain ton prochain projet photo quel est ton prochain voyage alors c'est un peu compliqué parce que je déborde un peu de projet en fait ça c'est plutôt bon signe ça ouais c'est pas toujours bon signe parce qu'en fait on a du mal à choisir après et j'ai plusieurs projets photos je vais pas pouvoir te parler de mon prochain mais disons que si on parlait de photo nature j'ai un projet de photo au Yukon où j'aimerais descendre une rivière donc en autonomie mais cette fois avec quelqu'un d'autre et voilà une vingtaine de jours tout seul sur une rivière du Yukon voilà à traquer aussi les animaux le Yukon donc en Amérique du Nord oui voilà c'est juste donc au dessus de la Colombie-Britannique à côté de l'Asia d'accord excellent vraiment très sauvage mais voilà c'est des projets assez lointains là ce sera pour je l'espère l'été prochain et sinon cet hiver je repars en Norvège mais c'est pour d'autres projets et est-ce que tu prévois quand même une exposition justement de ton séjour de ton périple en Laponie c'est je ne pense pas non 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 pas tout de suite d'accord tout de suite où il sera intégré à un autre projet en fait enfin un autre projet d'exposition il y aura quelques photos qui seront reprises mais pour celui-ci ça va juste rester une série qui va paraître dans des magazines ou ce genre de choses mais voilà ça ne va pas déboucher sur une exposition d'accord écoute Antona je te remercie beaucoup pour cet excellent moment passé en ta compagnie je te remercie beaucoup aussi c'est vraiment très sympa de me donner la parole et puis moi j'espère que ça te pourra donner envie à certains de partir aussi sans aucun doute sans aucun doute merci beaucoup Antona Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada